J'me suis battu avec un chant, j'ai l'air et j'ai perdu l'combat. Hey salut, ici Rat Burger. On aime-tu des vidéos de ce temps-là? C'est-tu assez trippant à ton goût? Y'a Bruno qui est sur un blitz aujourd'hui, on dirait cette semaine. Il a décidé que ce n'est plus le RPG A Week, c'est le RPG A Day. Ben écoute, moi ça fait mon affaire. Tu sais, j'vais pas te trouver avec ça, j'ai bien de la route à faire. J'suis pris d'une tempête de neige dans le parc des Laurentides. Fait qu'on va... je vais communiquer avec toi. Sa question du dernier RPG A Week qui est sorti ce matin, jeudi, était à propos de se surprendre. à quel point tu t'es surpris pis tout, pis tout. Fait que bref, la question est intéressante. On sait de quelle façon on se surprend. Soit en tant que Game Master, soit en tant que joueur. Moi je dois dire que c'est un... La dernière surprise, j'en ai un petit peu parlé dans une autre vidéo. assez récemment, en fait, dans une partie de Monster Hearts que j'ai menée. J'ai menée cette partie-là dans mon groupe régulier. Euh... Et là je dois dire que moi j'étais très curieux à propos des PBTA. J'avais écouté beaucoup Voltsong, 2D6 plus court. Très intéressant, c'est très le fun, c'est très... C'est très divertissant comme écoute. J'avais écouté certaines des parties qui avaient été jouées au niveau aux Aventureux, tout ça. J'avais... je m'étais documenté mais j'avais jamais joué un PBTA. Pas longtemps après, j'ai fait le coup avec Dominique, qui a maîtrisé une partie de... Dominique Marchand, qui a maîtrisé une partie de Urban Shadows, ce qui était vraiment cool comme jeu. Mais avant... avant... Il est arrivé une situation, j'ai maîtrisé un peu le pied levé. Euh... Là on n'a rien ce soir. Le Master nous dit que c'est le bon moment pour arrêter une partie de... une partie de Donjons Dragon 5ème édition. Là on est là. Moi je voulais... ça fait longtemps que je le testais. Moi j'étais joueur dans cette partie-là. Et ça fait longtemps que je voulais le tester plutôt. Et les PBTA... Et là ça a comme fait... Bon ben écoute, moi je vais vous proposer ça. Monster Heart. Parce qu'on avait une game en préparation. Fait que j'avais lu un peu ce qui en retournait. Je voulais me préparer. Je voulais m'assurer que mon... De bien avoir saisi le ton du jeu. Et dans quelle ambiance ça nous amenait. Pour pouvoir bien... Bien jouer au personnage. Puis bien interpréter... Interpréter les situations. Et tout ça. Fait que j'ai proposé ça à mon... À mon groupe. Euh... Et les gars... Au début... Faut... Faut dire que... Euh... On a... On a fait du traditionnel. De façon... Assez continue. Que ça soit... On a joué à Pathfinder pendant un petit bout. On a un gros bout. Donjon Dragon 3.5. On a joué à Shadowrun beaucoup. Call of Tulu. Euh... Et c'était un peu là-dedans qu'on tournait avant. Euh... Il y a... Jusqu'à à peu près un an. Et là moi je leur propose... Out of the blue comme ça... Monster Heart. Monster Heart les boys. Est-ce que ça vous stimule? Moi je suis prêt. Je suis prêt à vous faire jouer de là. Et euh... Et voilà. Mais c'est un jeu particulier. Puis là je leur... Je leur en ai parlé. Je sais que sur le coup ils ont comme fait... Ah ouais? Ok. Ça... Ça... Ça sort de la zone de confort. Moi aussi. C'est une façon de maîtriser qui est un peu différente. On se base beaucoup sur l'improvisation. On regarde jusqu'où ça va aller. On laisse les joueurs prendre leurs décisions. On les laisse un peu modeler l'univers narratif. Tu sais on... Contrairement mettons à du Donjons et Dragons. Ou est-ce qu'on veut qu'ils passent à... Au magasin... Plutôt au magasin général chercher des torches. Dans ça on... Ça... Tu sais on perdra pas de temps à aller acheter des torches. Ou aller acheter une flashlight. On va présumer que s'il s'en va d'une caverne. Ben ils n'en amener une. Tu sais c'est des choses un peu à la série télé. On n'a pas besoin de tout voir pour présumer que le gars s'est préparé et tout ça. Fait que c'est un peu dans cet ordre-là que je dis que la... La narration est un petit peu différente. Elle est prise en charge un peu plus par le joueur qui va décrire beaucoup plus ses actions. Fait que là je me dis bon on s'en va là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là les gars me disent ah ouais on va jouer. Certains, certains, certains. Mais je vais t'avouer que j'étais un peu... Par rapport à moi. Par rapport... Tu sais j'ai jamais... J'ai jamais joué à ce jeu-là. J'ai jamais eu... J'ai jamais été en contact avec et tout ça et tout et tout. Je me suis lancé là-dedans. Et là ça a comme été... Vraiment très cool en fait. Ça a été vraiment très cool. On a eu beaucoup beaucoup de plaisir. On a bien cerné le jeu. On a bien... On est bien allé de l'avant avec ça. L'improvisation... Je me suis rendu compte que... Un... Je pense que je me débrouille. Et deux... Que j'aime ça. Euh... Ça a donné une histoire finie à la fin. Ça a été... Écoute... On a été dans le malsain. Solidement. On a vécu des moments épiques. On a vécu des moments limite là. Où est-ce que maintenant on s'est comme fait... OK. On va prendre un break deux secondes à la toilette. Pis tout ça. Pis tu sais on a vécu ces moments-là. Que moi personnellement... Je... Tu m'as... Tu me demandais... Si tu veux regarder mon vidéo sur les limites avant... Euh... Un tabarouette. Je te disais... Ah, pas de limites, pas de limites. Et là je me rends compte que tu sais... Il y a des choses qui... Sans être des limites. Sans être nécessairement des lignes dures. Ça pourrait être plutôt des... Des choses qui me touchent. Pis qui me font réaliser. Tu sais... Des moments où est-ce que tu... Tu... Tu ressens l'intensité de la situation. À travers le... Le... Le roleplay. Tout ça. Euh... On en a vécu beaucoup à Monster Heart. Qui est probablement un jeu... Euh... Désigné. Pour aller chercher ce genre de... De situation-là. Euh... Dans tous les cas... Écoute moi ça a été... Ça a été trippant. Pour vrai. On a... On a beaucoup aimé. On peut pas... On peut pas continuer... Euh... Je pense pas qu'on puisse jouer du Monster Heart en continu. Euh... Je pense qu'il faut un moment donné prendre un break. Pour se... Se... Se laisser la tête un peu lousse. Euh... C'est ce qui est arrivé. On a joué 4 sessions. Euh... Et euh... Je t'invite à regarder mes autres vidéos. Là tu vas... Tu vas comprendre qu'est-ce qui est arrivé à la fin de la session. À la fin de la quatrième session. Pis c'est... C'était écrit que ça devenait clairement un... Euh... La fin. Donc la fin de la première saison. Fait qu'on va voir comment ça va ramener la deuxième. Donc voilà. Moi je me suis beaucoup surpris là-dedans. Euh... Je partais un peu sans trop savoir dans quoi je me lançais. Finalement ça a donné un bon rendu. Un bon... Une bonne finale. Tous les éléments se tenaient. J'aime l'improvisation. Je me rends compte que c'est quelque chose que je veux aller développer un petit peu au niveau des jeux de rôle. Tout ça. Mais les joueurs. Mais c'est surtout... Moi le cas de cette vidéo-là c'est plutôt pour les joueurs. Tu sais. T'as Delo, Steve, Mathieu, pis Nick. Euh... Qui ont été là. Et qui... Écoute, ça a fait... Ils se sont prêtés au jeu sans trop savoir c'était quoi l'expérience. Ils se sont lancés là-dedans un peu comme des... Euh... Je te dirais... Peut-être pas si les freins, mais avec des appréhensions. Et là, la Switch a passé assez rapidement à... Ok, là on joue pas... On joue pas à Donjons aux dragons. Et ils l'ont fait... Naturellement. Ils l'ont bien fait. Ils m'ont réellement surpris. Parce que sur le coup, je me disais... Ah, t'sais, c'est des gars drillés dans le traditionnel. Euh... Qui ont... Qui t'sais... Qui... Qui ont eu ben de la peine quand je leur ai dit que je maîtriserais plus jamais Pathfinder. Qui ont eu ben de la peine. Ils m'ont comme fait... Hein... Et là... Et là, je leur envoie ça dans la face, dans les dents. Pis ça... Ça... Ça se calme. Fait que bref. Très surpris. Très content. Très heureux. Euh... On va... On va repartir probablement une game de masques bientôt. Euh... Fait que je pense que les PBTA sont... Sont rendus... Sont là pour rester. Conjugués avec d'autres jeux, évidemment. T'sais, on abandonne pas notre... On abandonne pas notre traditionnel qu'on aime toujours jouer. Qui est plus... C'est comme des pantoufles, hein. T'sais, on est moins... On se met moins en danger. On dirait... Bon, sinon, c'est qu'on s'en va. Des fois, ça va du bien. Mais on va toujours saupoudrer ça un peu de... 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 De PBTA et de jeux peut-être à réaction partagés. Qu'on a fait l'expérience. Mais bon, bref. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une bonne... Une bonne journée. Une bonne tempête, t'sais, si t'es au Québec. Pis on se reparle bientôt. Salut. Un serien en fin. – Sous-titrage FR 2021